Hello tout le monde, récemment j'ai vu sur internet une petite pochette pour mettre ces écouteurs en vente et je me suis dit qu'on pouvait très bien la réaliser nous-mêmes, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Pour réaliser cette pochette on aura besoin de 6 millicures, donc moi je l'ai tout simplement récupérée dans le sac à main. Donc ensuite sur l'envers du tissu, on va commencer par tracer un cercle sur lequel on va tracer un diamètre. Puis à l'aide de la règle on va tracer des repères de chaque côté du diamètre en faisant en sorte qu'ils soient à une distance équivalente les uns des autres. Ensuite on va tracer des petits pétales en reliant deux repères entre eux tout le long du cercle. Donc au final on aura comme une grosse marguerite. Évidemment on découpe tout ça et l'avantage du cimini-cuir c'est que ça ne s'effiloche pas, donc pas besoin de faire d'orlée ou quoi que ce soit, ça reste nickel. En revanche si vous pensez qu'au découpage ce sera un peu trop galère et que ce ne sera pas forcément très joli, vous pouvez très bien simplement découper un cercle. Maintenant sur notre marguerite on va prendre les mesures pour poser les attaches au milieu de chaque face. Et donc sur une première face je viens poser un petit morceau de métal, donc moi j'ai mis un bouton de pression pour qu'il apparaisse des deux côtés du tissu. Et sur l'autre face j'ai mis un aimant. Sauf que patate que j'ai sui, je me suis rendu compte que mon bouton de pression n'était pas aimanté. Donc j'ai simplement collé une petite pièce métallique qui elle était aimantée sur le bouton de pression pour pouvoir refermer la petite pochette. Et donc voilà c'est déjà fini, vous avez donc deux possibilités pour ranger vos écouteurs. Soit vous les enroulez autour de la pochette avant de la refermer. Soit vous pliez vos écouteurs en huit puis vous les placez au centre de la pochette avant de la refermer. Donc voilà la vidéo est terminée. Comme d'habitude si elle vous a plu vous pouvez mettre un pouce bleu et sinon on se voit la semaine prochaine.